– Pascal Canfin, bonjour. – Bonjour. – Est-ce que vous êtes venu nous annoncer votre candidature comme tête de liste aux Européennes pour renaissance ? – Pas du tout. – Ça sera pas vous. – On est venu parler de l'agriculture, de l'Ukraine, de l'actualité, des choses qui intéressent les Français. – Je vous posais cette question parce que c'est à trois mois des élections européennes, votre parti n'a toujours pas de tête de liste, ça va venir, ça commence à urger quand même. – Vous le savez, la date a été annoncée au plus tard le 9 mars, trois mois jour pour jour avant les élections européennes, il y aura une tête de liste et il y aura notre premier grand meeting de campagne à Lille. – Ce ne sera pas vous, on l'a bien compris, c'est Emmanuel Macron la tête de liste du parti. – Si vous voulez me faire dire que notre action au Parlement européen pour construire l'Europe puissance serait déconnectée de l'action de la France et d'Emmanuel Macron pour faire la même chose, je ne vais pas vous dire le contraire, bien évidemment on travaille ensemble et bien évidemment c'est ce qui fait la force de notre capacité à transformer l'Europe depuis 2017 pour Emmanuel Macron, depuis 2019 pour nous au Parlement européen, on a transformé l'Europe de manière totalement inédite. Deux exemples, le plan de relance qui a sauvé des milliers, des milliers d'emplois et d'entreprises partout en Europe et en France, 750 milliards d'euros, c'est grâce au moment du Covid, on l'a oublié parce que c'était il y a quatre ans et là les choses s'accélèrent, mais il y a quatre ans on aurait pu simplement tomber dans un trou sans notre relance commune européenne. Deuxième exemple, la taxe carbone aux frontières. Ça faisait 20 ans, 20 ans que Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy, puis François Hollande essayait de le faire, nous on l'a gagné. Ça veut dire que quand vous êtes salarié à ArcelorMittal, à Dunkerque ou à Fosse-sur-Mer, eh bien vous êtes protégé du dumping des Chinois, des Turcs dans leur dumping climatique. Ça c'est un exemple concret de la fin de l'Europe naïve et c'est nous qui l'avons fait. Mais je vous demandais ça pour la tête de liste parce que tous vos adversaires sont en rang serré. Vous prenez par exemple Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement National, qui la semaine dernière s'est affiché avec Fabrice Léguéry, l'ex-patron de Frontex. C'était une prise de guerre ? Chacun va mener sa campagne, nous la nôtre on la commence le 9 mars. Si vous voulez me faire parler précisément du patron de Frontex, le patron de Frontex, pourquoi il est parti de Frontex ? Pas parce qu'il était en désaccord, tout simplement parce qu'il y avait malversation. Et donc on va retourner cette prise de guerre pour montrer qu'en fait, il a pris sur sa liste quelqu'un qui avait été accusé de malversation et toutes les enquêtes qui ont été menées depuis démontrent que c'était vrai. Avec ce qu'on appelle l'OLAF, c'est-à-dire des structures qui, au niveau européen, guettent justement les problèmes de management des structures européennes. Donc on va mener cette bataille, on va la mener y compris bien évidemment sur ce point précis, mais fondamentalement on va la mener contre le Rassemblement National, pourquoi ? Parce qu'on est à la croisée des chemins et on va parler de l'Ukraine dans quelques instants. On est à la croisée des chemins, on a le retour de la guerre en Europe. On sait que soit on construit l'Europe puissance, soit on construit une capacité à peser sur les affaires du monde, soit on se fragmente de l'intérieur. C'est ça le grand enjeu des élections européennes. Avant de revenir sur l'Ukraine, je voulais vous parler du salon de l'agriculture qui s'ouvre demain. La grogne des agriculteurs ne retombe pas. Vous le savez, le président de la République veut organiser un grand débat. Il y a eu Tishpuns hier avec une invitation lancée au soulèvement de la terre. La FNSEA a menacé de ne pas se déplacer demain au grand débat si les soulèvements de la terre étaient présents. Est-ce qu'il fallait les inviter ? Les soulèvements de la terre ne sont pas invités. En revanche, toutes les ONG, y compris celles qui sont très critiques vis-à-vis de la FNSEA, par exemple, Génération Futur, sont invités. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, et c'est, je pense, un très grand moment important que le président de la République va animer demain, ce grand débat au salon de l'agriculture, on a besoin de mettre tout le monde autour de la table, de dépolariser et de sortir des postures des uns et des autres pour inventer ensemble le modèle, réinventer ensemble le modèle agricole français qui permet plus de revenus pour les agriculteurs, par exemple la loi EGalim, aller au bout de cette loi qui permet aux agriculteurs... Voir une loi EGalim européenne. Et d'avoir dans notre campagne une proposition très claire, d'avoir une loi EGalim européenne pour au moins éviter de contourner que certaines centrales d'achat, certains grands distributeurs contournent la loi française en installant et en regroupant leurs centrales d'achat dans d'autres pays, en Belgique ou aux Pays-Bas, ce qui fait que ça contourne la loi française. Ça, évidemment, c'est une priorité pour nous dans la campagne de faire en sorte qu'il y ait une loi EGalim européenne. Ça, c'est plus de revenus, plus de transition écologique pour lutter, par exemple, contre le dérèglement climatique. On sait que les premières victimes du dérèglement climatique, aujourd'hui, ce sont les agriculteurs. Dans leur revenu, dans leur rendement et donc dans notre sécurité alimentaire. Pascal Canfin, les agriculteurs au moment de la crise, fin d'année, début d'année, à un moment, vous vous ont regardé avec un peu de défiance par rapport notamment aux mesures que vous avez prises sur le pacte vert. Est-ce que l'Europe n'est pas devenue le bouc émissaire ? Les agriculteurs savent très bien ce qu'ils doivent à l'Europe. Le premier budget de l'Europe, c'est la politique agricole commune. 9 milliards pour la France. C'est colossal. Les agriculteurs le savent très bien, que sans ce budget, ils iraient infiniment moins bien. Deuxième élément, aucune des lois du pacte vert, aucune des règles environnementales supplémentaires n'est encore entrée en vigueur. Donc il n'est pas possible d'expliquer la situation actuelle avec des choses qui ne sont pas encore entrées en vigueur. Par ailleurs, dans le pacte vert, il y a des choses que les agriculteurs attendaient. Je donne un exemple. Les nouvelles techniques génomiques, c'est-à-dire des semences que l'on va travailler d'un point de vue technologique pour accélérer, par exemple, l'adaptation au changement climatique. On voit bien qu'on est face à des événements inédits d'un point de vue climatique, des inondations ou des sécheresses, et qu'il faut adapter nos semences pour les rendre plus résilientes. On a changé la loi. C'est ça aussi le pacte vert. C'était une attente très forte des agriculteurs. On est au rendez-vous. Deux ans de guerre en Ukraine, que peut faire l'Europe de plus aujourd'hui ? Déjà, l'Europe, si nous n'avions pas réagi de manière unie, forte, y compris sur le plan militaire et financier, je pense que la situation serait bien pire aujourd'hui en Ukraine qu'elle ne l'est. Elle est évidemment dramatique, mais je pense qu'on peut dire que si nous n'avions pas réagi aux côtés des Américains comme nous l'avons fait, il est probable que la Russie soit aujourd'hui à la frontière de l'Union européenne, en l'occurrence, et envahie l'Ukraine. Si on veut éviter que ce scénario ne se produise, il faut continuer à être solidaire avec les Ukrainiens et il faut continuer à construire une Europe puissance. C'est ça l'enjeu, comme je le disais à l'instant, des élections européennes. C'est ça l'enjeu des élections européennes. Soit on construit face aux Chinois, dans certains domaines, face aux Russes, dans d'autres, face aux Américains, dans certains. On construit une puissance européenne, puissance industrielle, puissance géopolitique, puissance commerciale, puissance militaire, soit on disparaîtra de la carte. Mais comment convaincre les opinions publiques européennes du bien fondé de ce soutien ? Vous avez vu le dernier sondage. Êtes-vous favorable à une armée européenne capable d'agir en européen ? 80% des Français sont pour. Je pense que les Français ont absolument compris. Je parle des Européens aussi. Oui, mais c'est pareil partout en Europe. Là, je vais vous parler de l'opinion publique française, puisque nous allons devoir, nous, dans cette campagne, convaincre l'opinion publique française. Mais c'est pareil partout en Europe. Parce que face à la menace russe, qui peut penser, une seconde, que chacun chez soi, ça règle le problème ? Personne. Tout le monde voit bien que nous sommes, soit nous nous désagrégeons de l'intérieur, et c'est le projet des nationalistes d'extrême droite partout en Europe, le Rassemblement national chez nous, l'AFD en Allemagne, la Lega en Italie, Vox en Espagne, c'est leur projet de désagréger l'Union Européenne. En cela, ils sont les meilleurs alliés de Poutine. Vous êtes d'accord avec Ursula von der Leyen ? Et demain, ils sont peut-être les meilleurs alliés de Trump, si Trump revient à la Maison-Blanche. C'est ça l'enjeu historique. Je n'insisterai jamais suffisamment là-dessus. Vous êtes donc d'accord avec la présidente de la Commission, qui a annoncé sa candidature, une nouvelle fois, qui refusera de travailler avec ce qu'elle appelle les partis amis du président russe, Vladimir Poutine ? Évidemment. Nous, nous sommes pour un arc pro-européen, de gestion, de construction de l'Europe, qui va du centre droit au centre, au centre gauche, de façon à stabiliser notre démocratie européenne, trouver les compromis. C'est ça la grande différence avec la vie politique française, parfois, c'est que l'Europe ne se construit que par des compromis et pas par des polarisations et de la conflictualité, pour construire avec un objectif extrêmement clair de construire cette Europe puissance. Alors, il n'y a pas d'arc républicain au sein de l'hémicycle européen, comme on a pu l'entendre en France. On ne travaille pas avec les groupes politiques anti-européens. Comment voulez-vous construire quelque chose avec un groupe politique qui veut le détruire ? D'accord ? C'est juste du bon sens. Donc, on construit l'Europe avec une partie de la droite, le centre, et une partie de la gauche. Et c'est comme ça qu'on a toujours fait. Et c'est ça qui a donné des réponses historiques aux crises, celles que je venais de rappeler à l'instant. En France, un arc républicain, il existe vraiment ? Je pense que le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres. Il ne sera jamais un parti comme les autres. Et pour moi, il ne fait pas partie de l'arc républicain. Merci beaucoup, Pascal. Bonne journée à tous.